Yo tout le monde c'est ThesisMaker donc je suis vraiment très ravi de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à accélérer son pc donc je vais vous mettre deux annotations qui vont vous permettre de visionner la partie 1 et la partie 2 de ce tutoriel donc c'est parti donc là c'est la partie 3 je vous invite aussi à mettre un petit like ça me ferait énormément plaisir alors je tiens à préciser qu'aujourd'hui on va étudier enfin on va étudier on va je vais vous présenter le logiciel glary utilitise donc certaines personnes le connaissent sachez que je le placerai même avant juste avant de investir au système car tout simplement je trouve génial ce logiciel glary utilit il est juste au top je trouve qui qu'il est même je dirais pas mieux mais qu'il est un tout petit peu moins mieux que d'investir système car allez maintenant on va se retrouver pour le téléchargement à 2 donc on se retrouve maintenant sur la page officielle de glary soft donc donc oui c'est glary soft qui ont clairé qui ont clairé 1 qui ont créé glary utilitise donc ici on a quelques informations qui en anglais donc si tu ne connais pas anglais tu peux aller te faire foutre donc à part si c'est un google chrome 1 donc là voilà on a des informations et on clique sur dans l'autre nao mais désolé pour l'anglais incroyablement nul donc là on a un petit un petit message qui fait que style voilà un voilà avec un coeur donc là après le téléchargement on pourra lancer le setup en double cliquant dessus maintenant faut attendre un petit peu donc ensuite il y aura un message on fera oui et là on a l'installation donc là on va se faire suivant on va faire j'accepte là on clique sur installer et là on patiente pendant la barre de défilement ça dure quelques secondes ou quelques minutes ça dépend moi perso ça prend pas beaucoup de temps mais je vais quand même arrêter la vidéo et la reprendre juste après à de suite les petits lapinous donc juste après l'installation de glary utility on aura une proposition de lancer glary utilitise donc on coche si on vous voulez on va faire fermer donc là on aura l'icône qui va être là donc là voilà il se lance automatiquement donc là on peut décider de le mettre à niveau donc voilà on a une petite publicité on clique sur nos tanks alors ensuite si vous voulez l'avoir gratuitement moi personnellement je l'avais gratuitement puisque je l'ai désinstallé il s'est désactivé mais je trouve qu'il n'est pas très excessif donc je vais me le racheter non je ne l'ai pas craqué je vous je vous lis donc si vous avez la licence soit payante ou soit voilà google et votre ami vous cliquez sur activer maintenant vous mettez votre nom et la licence soit légale ou illégale c'est de votre choix moi elle est légale afin l'été légale donc on va tout en premier cliquer sur entretien en un clic alors là on va cocher tout on coche même réparation de disques et effacement de traces tout simplement si on ne coche pas tout ça va fonctionner mais ce sera pas tout nettoyer donc votre dit ne sera pas à sa meilleure performance donc on clique sur procéder donc là on aura l'installation enfin on aura l'analyse on aura l'examen d'accord de tous ces petits examens donc de tous ces petits trucs du système donc là on attend donc je vais stopper la vidéo et je vous retrouve après à de suite après que tout soit analysé après que tous les fichiers les systèmes et tout soit analysé on va cliquer sur réparer maintenant donc ne vous en faites pas si vous trouvez vraiment que les nombres sont assez augmenteux c'est normal dès la première analyse il ya toujours des nombres assez très augmenté voilà on clique sur réparer les problèmes là on attend donc hop donc je vais remettre pause et je vous retrouve juste après encore mes petits lapins ou petits l'épinou vous en profitez pour mettre pause à la vidéo et me dire dans les commentaires si vous préférez lapin ou lapin que je vous appelle à vous un à vous tous vous me disait parce que je me suis dit pourquoi pas de trouver un petit surnom mais je trouve que lapin ou j'aime bien donc dites moi dans les commentaires ce que vous préférez voilà donc après ça on va aller dans donc donc je tiens à préciser quand même que je vous conseille de redémarrer votre pc moi j'ai pas le faire l'histoire de bientôt vous montrer sur le logiciel parce que je ne ferai pas une quatrième partie où je parlerai du logiciel je préfère vraiment de faire une seule partie où je parle de ce logiciel là comme ça ça vous fait pas trop trop attendre et trop de trop de choses à regarder pour juste un logiciel tout simplement donc là on aura tout qui sera nettoyé donc je vous conseille quand même de redémarrer votre pc pour que les paramètres soient appliqués et puis ensuite on clique sur outils avancés alors là je vais vous montrer en fait tous les paramètres les plus importants parce que sinon le tuto va durer 5000 ans voilà donc le tuto va durer très longtemps si je vous montre tout donc là le registre c'est pas la peine mais ici à des choses assez sympathique donc comme la recherche de doublons donc comme si on en indique sa recherche les fichiers ou les images ou n'importe quoi les musiques les films qui sont en double c'est à dire qu'ils sont deux fois trois fois ou quatre fois et ça peut prendre de la place dans votre pc et donc en cliquant dessus on aura donc tout simplement de l'espace libre et donc votre pc va moins ramée donc là on clique sur recherche de doublons ensuite on va cliquer sur 10 sur le disque local c'est après si vous avez d'autres disques durs externe ou interne n'hésitez pas à les cocher aussi et on fait examen donc là ça peut prendre plusieurs minutes moi j'aime mais je vais arrêter la vidéo je coupe et la vidéo et je vous retrouve juste après à de suite ensuite comme vous pouvez le constater on a eu 9500 9500 donc je vais y arriver 259 1462 fichiers ont été examinés et 50 en double ont été trouvés donc ça prouve qu'il ya 50 fichiers qui ont été en double donc il ya pas longtemps j'ai fait une analyse donc ya pas beaucoup vous verrez que si vous le faites la première fois il y aura des tonnes des tonnes de fichiers en double on clique sur terminé lors là on va faire vérification intelligente faut surtout faire ça et on va faire supprimer les fichiers sélectionnés tout simplement et on fait oui donc là ça va me mettre sûrement voilà donc ça peut vous faire ça donc non ça vous fait pas ça partout mais tout à l'heure donc j'ai fait un nettoyage et ça m'avait pas supprimer tout ça parce que tout simplement il ya une erreur enfin voilà ça fait ça je sais pas trop pourquoi donc vous ferez faire que faire ceci pour tous les éléments et on va faire ignorer donc ça ça veut le faire souvent d'accord mais n'y faites pas gaffe mais il y aura plus de fichiers qui seront dans votre corbeille que 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 ce qui ne va pas tout simplement donc on va quitter et on va aller dans maintenant les recherches de dossiers vides alors sachez que ces applications là les deux là sont dans investisseurs système car mais je trouve vraiment que dans son business dans ce logiciel le nettoyage et l'analyse est beaucoup plus fiable voilà donc on clique sur recherche de dossiers vides donc là c'est pareil savoir rechercher tous les dossiers qui sont vides et les mettre dans la corbeille donc les supprimer ce qui va faire que votre pc va beaucoup moins ramé on clique maintenant sur rechercher donc il y aura une recherche mais je crois que ça va faire la même chose que tout à l'heure parce que je l'ai sauché je l'ai fait il n'y a pas longtemps donc voilà donc on coche bien tout voilà tout simplement et on va cliquer sur supprimer les dossiers sélectionnés voilà donc là vous voyez il ya quand même 577 éléments on va faire oui alors sachez que ça peut bugger cette technique là peut faire planter votre pc parce que s'il ya trop de fichiers comme là les 500 tout à l'heure moi comme je vous dis j'ai fait les deux et ça m'a planté mon pc j'étais obligé de l'éteindre tout simplement parce qu'il y en a trop de fichiers à supprimer et l'apparemment tout se passe bien alors si ça vous le fait n'hésitez pas à éteindre votre pc si vous voyez que là ça reste à zéro et que ça bouge vraiment pas que votre pc vous pouvez pas utiliser ni rien bah vous éteignez votre pc et puis voilà même si ça risque un on n'a pas trop le choix dans ces occasions là donc là voilà vous voyez on doit patienter et je vais mettre pause et je vous retrouve juste après à de suite donc comme vous voyez encore une erreur du même genre que tout à l'heure accès au dossier refusé et là on va faire tout simplement faire ceci pour tous les éléments actuels et ont fait ignorer donc ce sera pas tous les éléments nous en faites pas oui il ya que ça qui n'a pas été qui n'a pas été fait et là on peut quitter et d'accord me peut le constater j'ai ouvert mon ma corbeille et on a tout ça vraiment tout ça voyez c'est vraiment pas mal c'est tous les dossiers que j'ai effacé il n'y a rien de tout dedans voilà rien du tout donc c'est pour ça qu'ils sont ici voilà donc ensuite et qu'est ce qu'on a qui peut être intéressant bah je crois que c'est tout vous voyez il ya après le reste vous verrez par vous même enfin je veux dire le reste n'est pas non plus flagrant voilà tout simplement et je tiens à préciser aussi que la version payante ou gratuite il n'y a pas trop de changements il y en a quelques unes mais pas trop voilà donc je crois que c'est tout pour ce tutoriel je vous remercie vraiment de m'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et je vous conseille aussi de regarder toutes mes autres vidéos et commenter je voilà commenter si la vidéo était bien pour vous et de me dire aussi si vous préférez lapin ou lapinou pour tous mes abonnés moi je préfère le pinou tout simplement parce que c'est mignon parce que lapin c'est masculin et lapin ou c'est aussi masculin donc voilà donc voilà donc dis moi ce que vous préférez et voilà à votre à votre guise on va dire ça comme ça et puis voilà donc je remercie vraiment beaucoup de m'avoir regardé n'hésitez pas à me joindre sur youtube ou twitter facebook ask aussi je fais quelques petites vidéos réponses allez y voir ça peut être intéressant et voilà allez ciao les gens à plus tard